Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Le Fire Stick TV, la clé HDMI de Amazon avec la télécommande munie, comme on peut le voir ici, du petit micro Alexa. Le Fire Stick TV, c'est quoi ? C'est le gros concurrent du Google TV. On va donc voir dans un premier temps comment jumeler la télécommande si vous avez perdu le jumelage, si la télécommande s'est déchargée ou si vous désirez rajouter une télécommande connectée à votre Fire Stick. Sur le bouton Home de la télécommande, 20 secondes jusqu'à ce que vous voyez apparaître un message en bas à droite de votre téléviseur qui vous dit que votre télé est bien connectée. Alors pour ceci, vous débranchez votre Fire Stick TV, vous rallumez votre Fire Stick TV, vous avez le message Amazon, apparaît le logo Fire Stick TV. Voix-à-vis prêt. Allez, Alexa on fire TV. Terme infuse. Continue. Bouton. Vous appuyez 20 secondes sur le bouton Home jusqu'à ce que la télécommande s'appare à votre Fire Stick TV. On va donc demander à notre Google de mettre un chronomètre de 20 secondes et on va appuyer 20 secondes sur cette touche. C'est parti. Ok Google ? Mets un chronomètre de 20 secondes. Ok, un minuteur de 20 secondes. Le bouton Home. C'est parti. Télécommande Alexa en Fire TV. Terme infuse. Continue. Bouton. Ici, un message en bas vous demande si vous voulez continuer l'appairage. Vous pouvez utiliser la télécommande de votre Fire TV pour commander votre télévision et le récepteur à vous la barre de son. Voulez-vous les configurer maintenant ? Vous pouvez également faire cela ultérieurement dans paramètres plus grands que contrôle de l'équipement. Oui. Bouton. On peut donc appuyer sur oui. Ajouter des appareils. On va faire oui. Veuillez patienter pendant que nous préparons votre télécommande pour la configuration. Donc le bouton Home pour paramétrer votre télécommande est juste dessous la flèche. Nous avons détecté votre TV Samsung. Est-ce correct ? Oui. Bouton. Non. Bouton. Oui. Bouton. Suivant. Bouton. En pointant votre télécommande Fire TV dans le téléviseur. Servez-vous des boutons. Augmentez le volume et baissez le volume pour changer le volume à plusieurs reprises. Alors on va augmenter. Est-ce que ça a marché ? Oui. Bouton. On va dire que ça a marché. La télécommande de votre Fire TV a été mise à jour. Hop. Bouton. Et voilà comment mettre votre télécommande Fire TV Stick à jour. OK. Alexa en Fire TV. Terre m'infuse. Continue. Bouton. On va continuer les amis. Accueil. 2 sur 7. Utilisez les boutons gauche et droite pour vous déplacer d'un élément à un autre. Et là, aujourd'hui, attention, une énorme mise à jour est compatible aujourd'hui avec votre nouveau Fire TV Stick avec Muni d'Alexa. Et ça, c'est vraiment le top. Alors comment aller mettre les mises à jour de votre Fire TV ? On se dirige tout de suite sur... On se dirige sur paramètres, flèche bas. 1. Notification. 1 sur 12. Réseau. 2 sur 12. Affichage et son. 3 sur 12. Application. 4 sur 12. Contrôle du matériel. 5 sur 12. Télécommande et appareil Bluetooth. 6 sur 12. Alexa. 7 sur 12. Préférences. 8 sur 12. Ma Fire TV. 9 sur 12. Accessibilité. 10 sur 12. Comme vous pouvez entendre, l'accessibilité est vraiment présente. Aide. 11 sur 12. Donc, on va se diriger sur ma Fire TV. Accessibilité. Ma Fire TV. 9 sur 12. On valide. Ma Fire TV. À propos de 1 sur 6. Ma Fire TV. Option pour les développeurs. Mention légale et conformité. Veille. 4 sur 6. Redémarrer. Restaurer les paramètres du... À propos de 1 sur 6. On va aller sur à propos. Ma Fire TV. Fire TV Stick. 1 sur 4. 3. Mise à jour système. 4 sur 4. On va aller vérifier sur mise à jour système. Téléchargement de la mise à jour. Point de suspension. L'installation de la mise à jour nécessite le redémarrage de l'appareil. Si vous quittez cette page, la mise à jour sera installée ultérieurement dès que votre appareil Amazon Fire TV Stick ne sera plus utilisé. Téléchargement de la version point de suspension. Fire TV 5.2.7.1. 146 581 820. Le V-Stick ne sera plus utilisé. L'installation de la mise à jour nécessite le redémarrage de l'appareil. Appuyez sur sélection pour l'installer maintenant. Version à installer. Fire TV 5.2.7.1. 646 000... On va donc valider notre mise à jour les amis. C'est parti. Mise hors tension de votre Amazon Fire TV en cours. Ça redémarre. C'est parti pour une mise à jour nickel de notre Fire TV Stick. Voilà donc on est en train de faire l'installation actuellement qui n'est pas vocalisée. Mais on peut voir que la mise à jour s'effectue correctement. Voilà donc comment on met le Fire TV Stick à jour. C'est reparti sur l'écran d'Amazon. Alors malheureusement pendant toute cette mise à jour, il n'y a aucune vocalisation du Voice View. Alors on peut s'apercevoir que l'installation s'exécute correctement avec toutes les applications. Alors qu'est-ce que le Fire TV Stick les amis ? C'est votre assistant Alexa sur votre télé avec l'intégralité des fonctionnalités. C'est vraiment génial. Ça permet par le biais de cette télécommande d'avoir votre télé connecté avec une multitude de fonctions. Lecture de livre, la météo, avoir la possibilité de gérer vos enceintes connectées, vos aspirateurs, tout objet connecté à votre Alexa. Franchement c'est le top. Vous pouvez même regarder si vous désirez les caméras qui sont à l'extérieur de chez vous sur votre télé. Et ça c'est franchement génial. C'est la possibilité d'être prime et de regarder l'intégralité des vidéos ou des films qui vous plaisent. Molotov accessible, vous avez donc My Canal accessible. L'intégralité de votre télé est entièrement connectée. Et ceci grâce à ce Fire TV Stick qui se branche en HDMI sur votre télé. Ce qui est bien de ce côté-ci, c'est que vous allez pouvoir faire par exemple un partage de connexion via votre smartphone. Si vous êtes à l'extérieur, en caravane, en camping-car ou dans un lieu de vacances, vous allez pouvoir embarquer avec vous votre Fire TV Stick. Et ça c'est le top puisque vous aurez dans votre clé HDMI, c'est-à-dire dans votre poche, votre télé connecté les amis. Ça c'est vraiment ultra sympa. Alors attention car cette mise à jour est une grosse mise à jour qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours sur le Fire TV Stick dernière génération, sur le Fire TV Stick 4K dernière génération. Et c'est du lourd les amis, c'est du lourd. Regardez ici le temps que ça a mis, j'en suis à un peu plus de 7-8 minutes, c'est vraiment le top. Le téléchargement des applis et de la mise à jour va être suivant votre connexion internet. Donc pas de panique, laissez faire, attendez que votre télé vous recose pour continuer à voir les toutes dernières nouveautés de notre tout dernier Fire Stick Stick TV les amis. Avec le petit micro tout en haut de notre télécommande, énormément de choses est faisable grâce à ce Fire Stick TV. Votre télé devient un vrai petit bijou. Ça redémarre. Voix au vipré, optimisation du stockage système et des applications, accueil 2 sur 7. Utilisez les boutons gauche et droite pour vous déplacer d'un élément à un autre. Votre, pressant, accueil 2 sur 7. Nous voici donc rendu sur l'accueil de notre Fire TV Stick une fois mis à jour. On peut s'apercevoir maintenant. Vos vidéos, 3 sur 7. Alors question fluidité, je trouve que ce Fire TV Stick 4K est un peu plus fluide après sa mise à jour. Film. Application 6, paramètre 7 sur 7, accessibilité 10 sur 12. Allons voir dans l'accessibilité ce qui s'y trouve. Accessibilité, sous-titrage pour sourd et malentendant 1 sur 4, voie, sovie, 2 sur 4. Look, non, 3 sur 4. Texte à haut, contraste, fonctionnalité expérimentale, non, 4. Voie, so. Alors si on rentre dans Voice View. Lecteur d'écran, voie, sovie, voie, sovie, oui, 1 sur 8. Vitesse de lecture, 1x. Verbosité, 3 sur 8. Volume de la voix, 40% du volume système. 4, volume du son, 40% du volume système. Éco-touche, caractère, niveau de ponctuation, faible. Tutoriel, voie, sovie, 8 sur 8. Voilà donc, rien de nouveau côté Voice View, côté accessibilité. On revient sur accueil. Accessibilité, voie. Accueil, 2 sur 7. On va demander à Alexa d'afficher ma caméra. Caméra, jardin. Désolée, quel appareil ? Jardin. D'accord. Regardez ici, Alexa va m'afficher la caméra de mon jardin à l'extérieur. Je vais pouvoir m'apercevoir s'il y a du monde à l'extérieur et ça c'est vraiment top. Des possibilités donc de voir, mais les caméras compatibles bien sûr Alexa. Maîtrisez la télé en direct, en replay. La télé comme vous ne l'avez jamais vue. S'identifiez, bouton. Voilà les amis comment mettre Fire TV Stick 4K, la dernière génération des Fire Stick de chez Amazon muni d'Alexa. Comment le mettre à jour ? Comment jumeler votre télécommande si vous n'en aviez pas ? Vous pouvez jumeler une télécommande sur votre ancienne Fire TV Stick sans problème. Il faut penser bien au bouton Home à tenir 20 secondes. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Gros pouce bleu pour vous. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, sans courage. Et vraiment un énorme merci à vous. Que la Team Vision soit avec vous pour 2021. Et à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501